et est-ce que tout au long de votre parcours dans votre tête vous aviez déjà mis la vision le fait de devenir milliardaire parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous oui je pourrais pas avoir dans la tête je ne pouvais pas rêver être milliardaire comment j'allais rêver être milliardaire une villageoise comme moi je sors de bafard comment je pouvais rêver ça je suis déjà une grande dame je sais pas ça à l'époque comment je pouvais rêver ça parce que je n'avais pas mais à quel moment vous avez le déclic je rêvais tout au moins être comme cette dame qui allait à côté de nous c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un modèle quand vous avez un modèle ce n'est pas forcément vous limiter à ce modèle mais c'est le minimum que vous rêvez votre modèle c'est le minimum et vous devez calquer votre modèle tel qu'il soit proche de vous parce qu'il ya des gens qui sont dans les ambitions démesurées oui vous allez voir quelqu'un je sais pas moi je lui ai dit du gros n'importe quoi qui n'a jamais fait la liturgie qui n'a jamais été au grand séminaire il vous dit qu'il va être prêtre est-ce qu'il peut être prêtre ben ben non vous êtes prêtre vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais un jour il vous dit vous dit qu'il va être comme et tout comment il peut être comme et tout il peut pas c'est ce que je vais dire donc il faut avoir votre modèle mais votre modèle doit ça doit être quelque chose que vous pouvez par vous même dans mes milliards je les ai pas tant en une année j'ai construit ça une fortune solide qui peut s'expliquer c'est une fortune qui se construit c'est la durée c'est pallier pas mal c'est pas vous voyez aujourd'hui les gens aujourd'hui l'argent est devenu un peu une équation mathématique ça dit les gens sont bon endroit au bon moment et gagnent des milliards mais on sait ce que ça donne après ça peut même pas résister parce une fortune mal construite une vraie fortune c'est une fortune qui est step by step c'est pas un matin vous c'est déjà là vous voyez des gens ici moi je sors ici chez moi j'ai des gens que je rencontre dans la vie ici et deux trois années après ce que j'appelle l'enrichissement ici deux trois années après je vois le gars il y a 3 millions 3 milliards sur son compte à la banque je demande au banque et je dis à papa c'était comment est-ce que c'est comme ça parce que moi je sais pas connu ça parce que dans ma vie j'ai waouh ma vie c'est la difficulté permanente et c'est quoi les difficultés que vous avez c'était quoi le plus difficile pour vous pendant votre ascension quand je vous parle par exemple même de du fait qu'on m'a répudié de lâcher fille oui oui je peux aller plus loin en 2012 j'étais en prison j'étais en prison en 2012 ce fut aussi un moment très difficile pour moi mais je veux dire un moment très riche parce que c'est dans la prison que j'ai appris l'humanitaire c'est dans la prison que j'ai touché du doigt la difficulté de l'être humain c'est dans la prison que j'ai recultivé ma foi c'est dans la prison que j'ai redécouvert Dieu c'est dans la prison que je que je suis rentrée à l'école j'ai découvert mes incidences et je les ai reconstruits je les ai rebâtir aujourd'hui je peux vous parler du code de procédure pénale comme un curé pour de la vie j'ai appris tout à la prison et ce fut également un moment très difficile pour moi imaginez vous je suis sortie de ma maison un 12 avril je vais en ville je vais à mes activités un lundi matin et puis tac je reçoit un coup de téléphone je présente à la police judiciaire et on m'embarque on m'amène à Douala on me met en prison je n'avais jamais été un compte d'Ali Baba un compte de fait j'ai laissé ma voiture garer devant la police judiciaire à Yaound et que j'ai été embarquée pour me transférer à Douala violente ainsi toutes les règles toutes les droits tous mes droits ont été violés ce sont aussi les plus putés de la vie vous savez dans la vie même être une femme c'est un problème ah justement vous êtes bien d'en parler être une femme qui est comme moi une carte psychématique comme moi mais imagine ça suit mais justement est ce que vous pensez est ce que vous pensez que c'est plus difficile pour une femme d'entreprendre que ça ne l'est pour un homme mais c'est évident c'est évident puisque les mais c'est évident mais 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 je dis souvent que les femmes doivent être responsables de leur propre turpitude parce que c'est nous d'abord les mères depuis les cellules familiales qui avons diminué nos enfants parce que très souvent quand vous avez deux enfants une fille et un garçon vous voulez vous avez vous avez tendance à privilégier le garçon et à garder la fille à la cuisine avec vous qu'il a diminué depuis les cellules familiales c'est d'abord sa mère qui lui a pas donné la valeur et puis finalement quand les parents décèdent quand on fait le partage en famille on dit mais elle est allée en mariage elle est exclue et elle va aussi en mariage son mari aussi l'exclue son mari l'exclue parce que son mari l'exclue parce que elle est venue en mariage les bras ballants imaginez-vous aujourd'hui que moi je lève le petit doigt comme ça que je cherche un mari mais ça va être à la pelle ouais il y a bien sûr les milliards il y a bien sûr les milliards il y a bien sûr les milliards